Musique Bonjour c'est moi Adam, me voilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Comme vous avez pu le voir dans le titre, je m'attaque aujourd'hui à The Legend of Zelda Breath of the Wild Donc ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo sur ce jeu Donc le but de cette vidéo actuelle que vous êtes en train de regarder est très simple Combattre des linelles, donc les linelles ce sont les ennemis les plus féroces de ce jeu En ne faisant toucher aucune fois, voilà, c'est aussi simple que ça Je vais combattre de linelles, on va commencer avec le linelle le plus simple du jeu Parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas joué à ce jeu et donc il faut bien se remettre en route Et donc après ce linelle qui est le plus simple, il va être directement enchaîné avec les linelles les plus compliquées Il va être directement enchaîné avec un linelle d'argent L linelle d'argent qui constitue les ennemis les plus féroces de ce jeu Et donc j'espère réussir ce défi que je me lance, ce challenge de me faire toucher zéro fois Donc nous allons enregistrer, non n'importe quoi, nous allons charger la partie N'importe quoi, non, j'ai enregistré ma partie de sorte à être juste à côté du linelle qui m'intéresse Sinon nous allons charger cette partie là Et donc j'espère que, j'espère tout simplement que ça ne va pas se transformer en catastrophe Non, où se trouve donc le linelle ? Ah non ! Oh saleté C'est n'importe quoi Voilà Non mais non, parce qu'en fait, pause Attendez, attendez Je, je, je Lorsque les linelles commencent à prendre leur arc Et à nous balancer des flèches électriques Ça c'est au secours Parce que, voilà, lorsque le linelle nous repère à distance Lorsqu'on est trop loin par rapport à lui Il utilise son arc Évidemment, pour pouvoir nous attaquer à distance Sauf qu'il est très 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 compliqué d'éviter les flèches électriques C'est très compliqué Donc je considère que ça ne fait pas partie du combat Donc si à un moment donné ou à un autre Je me fais toucher par ces flèches électriques Je considérerais que ça ne fait pas partie du combat Et donc ça ne fait pas partie du défi Cependant, là, nous commençons directement Avec le combat Mais je vais quand même retirer le bouclier de Daruk Parce que ça me gêne Retirez-moi seul Voilà, désactivez parce que ça me gêne Voilà Et donc voilà, que le combat commence Et on va essayer de faire ça correctement Bon Donc je prends mon arme Qui a le moins d'attaques Voilà Moi ce que je fais C'est que je prends toujours en priorité Les armes qui font le moins d'attaques Voilà J'aime bien garder J'aime bien préserver Mes armes Qui font le plus de dégâts Parce que je considère que ce sont les plus précieuses D'accord Voilà Donc lui, normalement, ça devrait aller à combattre Normalement, si j'ai le bon timing Ça devrait le faire Mais encore une fois, je le rappelle Ça fait un moment Que je n'ai pas joué à ce jeu Donc, voilà Ah zut Ça s'est brisé Bon, tant pis J'utilise l'épée de légende La Master Sword Voilà Hop On utilise le bon timing Oula Qu'est-ce qu'il s'est passé là Attendez What Attendez Qu'est-ce qu'il s'est Attends, j'ai cru Attends En fait, le Linel Il a détruit un animal Qui se trouvait sur le côté là Parce que J'ai cru qu'il m'avait touché Attends, qu'est-ce qu'il fait là Ah Donc voilà Il me balance Ses boules de feu Bon, ça, ça va Plutôt Normalement Pour les esquiver Voilà On esquive au bon moment Voilà Hop Foncer Voilà Bon, normalement Ça devrait aller Mais on n'est pas à l'abri On n'est jamais à l'abri D'une catastrophe totale Hein Bon Là, je ne sais pas trop Ce qu'il va faire Oula Oula Là, il y a eu Un ralentissement Au niveau de Il y a eu une chute de FPS À un moment donné Voilà Attendez Il y reste 338 PV Bon, normalement Ça devrait aller Mais bon Voilà Hop Voilà Magnifique Esquive Oh, zut Bon, alors Qu'est-ce que je vais utiliser Comme arme De toute façon Avec les linels C'est obligatoirement Des armes à une main Obligatoirement Si vous prenez Des armes à deux mains Vous allez vous faire Défoncer Comme ça Le problème est Donc, j'ai utilisé Le truc Ah non, ça Attends, ça Combien de l'un Longue épée C'est une longue épée Ça, de l'un Bon, je vais prendre L'épée royale Qui fait 36 De dégâts Hop Bon, là Il est bientôt mort Voilà C'est bon Il est mort Ça y est Voilà Donc, défi réussi Avec ce premier linel Voilà Donc là On vient de commencer En douceur On vient de commencer Comment ça Le compartiment Des arcs Est plein Attends Arc de linel Attendez Qu'est-ce qu'on va dégager Là-dedans Bon, ça On dégage Allez, hop Donc, on va récupérer L'arc de linel Ah oui, c'est excellent Arc de linel Par contre Il ne fait pas énormément De dégâts Celui-là Bon, c'est normal Parce que c'est le linel Le plus simple Donc, c'est celui Qui donne Les objets Les moins intéressants Mais Ça tire Trois flèches En même temps Et donc, ça c'est bien Alors, le compartiment Des boucliers Est plein Hum En même temps Après, il faut voir Ce que ça me donne Oh, c'est de la doube 30 Moi, je garde Mon bouclier royal Donc, premier défi Réussi Parce que Premier linel Combattu Avec Brio Voilà Je ne me suis pas Fait toucher Une seule fois J'ai gardé Mes 5 coeurs Que j'ai en haut Et donc C'est ainsi Que nous allons Nous attaquer Au deuxième linel Mais qui cette fois-ci Est un linel d'argent Donc cette fois-ci Donc là Ça va être Beaucoup plus compliqué A combattre Donc pour le deuxième linel Eh bien Nous allons combattre Un Linel Qui se trouve Au pied Au pied De la montagne De la mort Voilà Voilà Donc on va faire Une petite ellipse Un petit accéléré Ou je ne sais pas trop quoi Pour y accéder En vitesse Voilà C'est ce linel là Que j'ai envie de combattre Voilà Et donc On va directement Aller là-bas Donc là Attention Le linel Que je vais combattre Se trouve En dessous En théorie Et je dis bien En théorie Voilà Il se trouve là Il se trouve en dessous Et c'est un linel d'argent Donc là Attention A la catastrophe Qui peut Arriver Assez rapidement Voilà Donc on va essayer De se poser dessus Abruti 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 Je me suis posé A côté Bon tant pis Bon on change De tenue Voilà On prend C'est bon J'ai la bonne arme C'est parti On commence le combat Donc là Donc là Donc là c'est parti Donc celui-là Il a 5000 En PV Donc il faut faire attention Voilà Donc on va voir Le bon timing Ah voilà Ça y est Evidemment Mon épée Va bien tout se briser Bien sûr Bien évidemment Donc on va prendre Ce truc là Ça vaut 24 Bon ça vaut pas beaucoup Mais bon Quoi ? Ah non mais ça compte pas Qu'est-ce que c'est que ça ? Non mais Bon On va quand même Recommencer Donc voilà Je vais essayer De nouveau De me poser Sur Le linel Mais pourquoi Il veut pas se poser dessus Bon sang Normalement il est censé C'est pas possible ça Normalement il est censé Pouvoir On est censé Avoir la possibilité De nous poser Sur le linel Et de pouvoir L'attaquer Ah C'est pas normal ça Voilà Parfait Donc là On va recommencer En espérant Que ça fonctionne Parfait Voilà Donc on esquive Au bon moment Mon épée royale C'est brisé Voilà Donc ça c'était prévisible On reprend Donc là on prend L'épée de linel Donc toujours avec Le magnifique Coucher de soleil En arrière plan Là c'est excellent Tu peux utiliser La plus A tout Oula Attention Là Voilà Hop Donc en fait Tout n'est qu'une question De timing Avec les linels C'est Pour faire les choses Au bon moment Évidemment Mon épée C'est brisé Toutes mes épées Vont y passer Alors là Donc on va prendre Le truc à 52 Voilà Qu'est-ce qu'il fait Voilà Ça c'est très bien Qu'est-ce que c'est que ça Là Pourquoi il y a du feu Là Attendez Qu'est-ce que c'est Que ces histoires Je sais pas Là j'ai vu du feu Là qui a été Sur le côté De l'écran C'est pas normal Donc voilà Hop On fait au bon moment Alors pour certaines personnes Ça peut paraître simple De combattre Un linel D'argent Sans se faire toucher Une seule fois Mais Moi je ne pense pas Avoir réussi Une seule fois Un jour Réussir à combattre Ce type de linel Sans me faire toucher Ah c'est normal Qu'il y ait du feu C'est normal Il y a le dragon Par en haut Là Excellent Il y a le dragon De la montagne De la montagne De la mort Qui passe Juste au dessus De nous Ah non J'ai oublié De prendre le truc A 50 Voilà Donc on fait Il a perdu Plus de la moitié De sa vie Le linel Voilà Parfait On continue Comme ça C'est comme ça Qu'il faut faire Il faut avoir Le bon timing Il faut être En même temps Oh ça va déjà Bien tous brisés Enfin Qu'est-ce que c'est Que ces anories Voilà Non mais non Mais non Mais non Mais non Mais non C'est pas n'importe C'est n'importe quoi Là Moi je sais pas Les esquiver Ces attaques Là Ce type d'attaque Je sais pas Les esquiver Bon je me suis fait Toucher Donc bon J'ai envie de dire Bah je me suis Fade Voilà 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 Je me suis planté Tant pis Donc ça Mais toutes mes armes Vont y passer Franchement Toutes mes armes Vont y rester Donc on essaye De rester concentré Il ne faut pas Lâcher prise Voilà C'est cette attaque Ah c'est comme ça Il faut se mettre Sur le côté Il ne faut pas Essayer de sauter Vers le haut Bien sûr Mais oui Voilà C'est même pas compliqué Ah Et voilà C'est bon Il est mort Voilà Voilà Bon Donc j'ai échoué A ce défi C'est honteux Mais Euh Bah j'aurais très bien Pu en fait Le réussir C'est juste que Je ne savais plus Comment On esquivait Une de ces attaques Parce que Je vous rappelle Que ça fait un moment Que je n'ai pas joué A ce jeu là Euh Ça fait un moment Que je n'ai pas Combattu de l'inelle Donc il y a certaines choses Parce que j'ai un petit peu Euh Oublié Bon En attendant Oh 95 Épée du dieu bestial Attaque Plus 37 95 De dégâts What Ça Vous pouvez être tranquille Que ça va rester Bien sagement Au fond de la sacoche Ça Le truc à 95 De dégâts Ça va rester Mais Je ne vais jamais M'en servir Ça va rester Au fin fond De cette sacoche Voilà Ça restait bien sagement Là dedans Euh Donc Ça on dégage Voilà Durabilité Parfait Bouclier du dieu bestial On va voir ce que ça donne Euh Attends On va jeter ce truc là Ah oui 75 en plus Attaque Enfin garde Plus 13 Ah c'est excellent Voilà Excellent Euh Donc Alors quelle heure il est là Je fais n'importe quoi Bon 19h17 Et si j'allais combattre Ganon En essayant de me faire toucher Zéro fois Hmm Ça peut être une bonne idée Enfin bon Attendez Pour aller combattre Ganon Ah oui mais c'est C'est un petit peu le bazar là Parce que bon Pour aller Je n'ai pas de sanctuaire Mais normalement Je suis censé avoir débloqué Un sanctuaire dedans Je pensais l'avoir débloqué Le sanctuaire qu'il y a dans le château Parce qu'il y a un sanctuaire Dans le château normalement Apparemment je ne l'ai pas débloqué C'est à dire que je suis obligé De me mettre là Pour euh Pour aller combattre Ganon Bon Je ne vais pas faire ça Dans cette vidéo Parce que je me suis dit Que peut-être que Combattre Ganon Euh En essayant de me faire toucher Zéro fois Ça pouvait également être Euh Intéressant Mais Ça prendrait beaucoup Trop de temps Donc je ne dispose pas Étant donné que je suis déjà En retard Là nous sommes le 11 juin 2022 Et cette vidéo Euh Est censée sortir le 11 juin Là A 18h Sauf que là il est déjà 19h18 Donc je suis déjà en retard Donc On va arrêter cette vidéo ici C'était juste une petite vidéo Comme ça Un petit peu détente Voilà Pour changer un petit peu Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu Euh N'hésitez pas A vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait N'hésitez pas non plus A mettre un pouce bleu A cette vidéo Ainsi que la partager Donc je vous dis A la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501